il ya lieu de considérer cette réaction de la sénie comme une réponse à ces problèmes évoqué par martin fayulou mandidi nous allons en parler le président de la sénie en tout cas affirme qu'elle les glissements ou un désordre que l'opposition estime qui est inévitable en république démocratique du congo ne sera pas au rendez-vous selon la sénie nous allons suivre cette réaction du président de la sénie dans cette vidéo l'actualité des jours c'est un moment d'échange entre journalistes de kiev monique poste et vos chers internautes bonjour bonsoir et bienvenue à suivre cette vidéo les inquiétudes qui s'enregistrent dans la classe politique l'opposition déjà parle d'un désordre qui est inévitable dans ce processus électoral annoncé en décembre en république démocratique du congo d'ailleurs martin fayul au courant de cette semaine annoncer qu'il ne va pas déposer les candidatures pour les membres de sa plateforme politique qu'est ce qu'on peut comprendre par rapport à cette agitation des opposants et quelques acteurs politiques en république démocratique du congo le président de la sénie monsieur kadima rassure qu'un glissement n'est pas au rendez-vous en tout cas et que tous les candidats devront s'activer pour participer à ces processus d'enrôlement la sénie va rester indépendante affirmer t il nous allons suivre le président de la sénie kadima qui en parle dans cette vidéo nous avons toujours dit que le glissement n'était pas une option pour nous c'est l'occasion de le répéter en depuis de tout ce qui a comme difficulté cette équipe n'épargnera aucun effort pour que les élections aient lieu selon le calendrier je me rappelle à nouveau que la sénie appliquera le principe d'inclusivité absolue autant que cela dépend de la centrale électorale aucun candidat qui remplit toutes les conditions requises par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera écarté ou exclue de ce processus donc au nom de notre centrale électorale j'aimerais vraiment rassurer vous les candidats indépendants représentants des partis politiques et régroupements politiques que la sénie s'est engagée à travailler dans la transparence nous allons aussi demander à nos partenaires de savoir que le nom c'est ni comporte un i à la fin il a signifie indépendant sans indépendance nous serons à la solde des certaines parties prenantes ou de certains intérêts donc la sénie est jalouse de son indépendance nous serons indépendants nous tâcherons de faire en sorte que cette indépendance ne puisse pas affecter la transparence en même temps la transparence ne devra pas affecter notre efficacité cela doit être clair vous avez en face de vous une équipe qui est déterminée à tirer des leçons des faiblesses du passé à consolider ce qui a été bien fait ayant seulement la solidarité et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître là où les choses sont bien faites parce que nous allons continuer à bien faire les choses les candidats qui vont bien travailler c'est-à-dire en termes de campagne en thème de tout ce qu'ils ont fait pendant les cinq ans qui vont bientôt s'écouler ces personnes ont beaucoup plus de chances d'être élus par leurs électeurs et la sénie n'échangera pas ces résultats là ceux qui auront gagné gagneront et ceux qui auront perdu perdront et devront se préparer pour 2028 alors les élections auront lieu à la date prévue c'est le 20 décembre 2023 et ça sera des élections inclusives transparentes ça sera des élections crédibles nous vous donnons notre parole en ville de goma si je ne vais parler d'une dizaine ici de jeunes membres de groupes de pression mouvement citoyens ont manifesté pour dire non assez précantement dit en 23 c'était en ville de goma assez vendredi mais un jeune quand même a eu l'audace de parler de justifier les raisons de leur motivation à d'être dans les rues de goma pour marcher suivez ces jeunes rencontrés en pleine manifestation nous sommes entrés de partir au gouvernement pour lire notre mémo qui est en train de demander les retraits immédiats des troupes de l'eac parce que nous ne voulons pas que l'eac reste à république démocratique du congo jusqu'à septembre nous la population de goma nous n'avons pas un contrat avec l'eac nous la population de la rdc nous n'avons pas un contrat avec l'eac nous avons un contrat avec nos efforts dc il faut que le gouvernement puisse mettre tous ses efforts et qu'il puisse appuyer aussi notre effort dc et que toutes ces armées étrangères toutes ces troupes étrangères puisse de guerre pure de notre pays parce que nous savons que nous mêmes nous sommes capables de défendre l'intégrité de notre territoire et si dans une semaine nous n'allons pas voir les troupes de l'eac commencer à fermer leurs bagages nous allons appeler toute la population nous allons appeler tous les congolais de toutes les provinces de s'élever pour la cause de la rdc pour la cause de l'est de la république et si le gouvernement ne va pas écouter la voix de la rdc nous allons nous allons encore organiser d'autres manifestations de grande avergure pour contrer pour contrer les mafias de l'eac pour contrer les mafias des pays de l'est africain parce qu'également nous sommes le week-end et faut faire focus sur les questions également d'actualité gays mawete est arrivé à goma où il va faire un concert vous allez suivre sur kiv morning post dans des vidéos qui vont suivre l'intégralité de sa conférence de presse il sera face à la presse et c'est par là que nous allons mettre fin à cette rubrique l'actualité du jour c'est kiv morning post merci à vous de l'avoir suivi